Bonjour, à la place d'honneur encore vacante pour l'instant, nous allons installer une personne qui n'est jamais venue, qui voici encore un mois n'aurait jamais soupçonné qu'on pu l'inviter aux grosses têtes. C'est une reine dans sa spécialité, une reine de beauté, c'est Miss France. Oh, elle se lève, monsieur. Elle se lève. Ah, elle est mignonne, hein ? Voilà. Et non, 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 commencez pas à prendre la place du doyen. Mettez-vous au milieu, monsieur de Caire-Sauzon va vous prendre votre cap. Ça, c'est monsieur Jugnot. Bonjour, enchanté, je suis ravi de faire votre collègue. Alors, elle s'appelle mademoiselle Manchon. Ah, vous appelez bien Bouvard. On doit pas avoir froid l'hiver. Et elle est Miss France depuis un mois. Il y a eu balotage. Non, parce que dans ce genre d'élection, il y a souvent balotage, hein. Alors, je voudrais terminer ma présentation par trois chiffres. 85, 60, 85. Qu'est-ce que ça peut être ? Le tour de poitrine. Oh ! Et vous arrivez à joindre les deux goûts ? 60, qu'est-ce que c'est, 60 ? Le tour de taille. Le tour de taille. Et 85 pour la seconde fois ? Le tour de hanche. C'est con, j'ai pas apporté ma feuille de loto. Vous voulez pas enlever votre menthe ? Non, non, non. Non, 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 non. Non, mais c'est pour réveiller Olivier de Kersauzon. Je suis réveillé. Non, parce que généralement, les changements de cap, ça réveille le marin. Non, vous voulez pas enlever ça, vraiment ? Non, il fait vachement. Non, vous savez, c'est intime. Regardez Junio, vous voyez, tout de suite, vous êtes pas habillés. Est-ce que vous savez ce qu'on fait, ici ? Bon, enfin, je sais pas. On pose des questions, il faut y répondre. Voilà. Alors, vous voyez, mademoiselle, là, vous n'avez pas répondu à la question, vous nous devez 100 francs. Ou un baiser, hein. Bon, ben, je préfère un baiser que 100 francs. Je peux pas avoir 50 francs, moi. Comment vous la trouvez, monsieur de Kersauzon ? Ben, radin, parce que je lui ai demandé 50 francs à la base de 100 francs. Moi, j'aurais préféré 50 francs. Un baiser de Miss France. Ah, oui. Et vous allez faire Miss Monde, plus tard, que vous serez grande. Miss Monde, peut-être. Et ça a eu lieu où, l'élection ? À Bastien. Ah. Ah, ben, là-bas, quand ils votent, c'est quand même du sûr, hein. Un bulletin secret ? Un main levée ? Oh, main levée, hein. Combien vous étiez en tout de filles ? 49 ou 50. Quel cochon ! 50 ? Et ils ont jeté les autres ? Non, parce que moi, j'ai oublié la récupérer, hein. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, les 48 autres ? Ben, il y a eu d'abord trois dauphines. Il y a eu sept suicides. Il y a eu cinq qui sont partis pour un cabaret au Moyen-Orient. Oui. Six en Argentine. Six en Argentine. Et pour vous, c'est une qualité, la beauté ? Ou c'est une chance ? C'est une chance, quoi. Ah, mais dites, vous posez des questions en plus, monsieur Junio. Ben, oui. Il fretait, je jure, je l'ai jamais vu comme ça. Ouais, il a... D'habitude, il lui a casté lui. Mais alors, ça vous donne droit, quoi. Vous avez une carte orange gratuite. Et qu'est-ce qu'il fait, ton papa ? Qu'est-ce qu'il fait, ton papa, comme l'étude ? Il est gendarme. Non, laisse répondre la petite. Qu'est-ce qu'il fait, ton papa ? Il est chef de chantier. Bon, monsieur. Et est-ce que tu manges de tout ? Oui, mais j'aime pas la soupe. Tu vois. Est-ce que ta maman sait faire la cuisine ? Oui, oui. Quel est le plat qu'elle réussit le mieux ? La blanquette de veau. Ah ! Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ? Comme métier ? Je vais être mannequin. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter, alors ? Vous savez que, je vous préviens maintenant, elle a un fiancé, hein ? Autant que vous le sachiez tout de suite. Ah oui. Il est grand, le fiancé ? Oui, il est grand. Quel est son prénom ? Patrick. Qu'est-ce qu'il fait comme métier ? Il est ambulancier. Ah ! Ah oui. Tine-le. Tine-le. C'est vachement pratique, une ambulance. Pour sortir le soir. Tu peux sortir coucher. Je vais te dire que quand tu vas chercher une fille en bas de chez elle, en faisant « Pidouni ! Pidouni ! » La tronche du père. Surtout quand tu fapes en disant « Tu rentres avec le branquin, je vais chercher Monique ! » De M. Soupard, d'Épinay-sur-Seine. Qu'est-ce que le Hollandais Van Hock aperçu pour la première fois en 1677 dans son microscope ? Bouvard ! Il était là. Tu l'as connu, Van Hock ? Il était là. Oh ! Un bouvardus, miniardus. Un microbe, il a découvert ? Non, quelque chose qui n'était pas très grand. Les globules. Qui devait faire un certain bruit dans le monde. Ah ! Un spermatozoïde ! Un spermatozoïde ! Oui, exactement. C'est la première fois qu'on a isolé un spermatozoïde. Excellent réponse de Jacques Martin et de Olivier Kersozan. Mademoiselle Manchon, pourriez-vous expliquer à nos auditrices ce qu'est un spermatozoïde ? Ah non, je ne sais pas ce que c'est. Bon, alors... Ce n'est pas un genre d'animal qui circule dans une voiture qui fait du bruit ? Et voici, attention au départ. Le coup est parti ! Voici les bonnes spermatozoïdes ! En tête, Jean-Claude, suivi de Marseille, Lucien, Caron, de Canard, de l'Uraté, loisinerie ! En tête, monsieur Lovul, il va rester maintenant tout au courant de la tête du vainqueur. La photo sera en fait bientôt par la chronographie. Merci madame, merci docteur, et à bientôt. Alors, mademoiselle Manchon, le spermatozoïde, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Vous y tenez, hein ! Je vais vous dire, je ne les lâche pas facilement. Je vais vous montrer. Non, non, mais... Non, écoutez, si on vous en donnait, qu'est-ce que vous en feriez ? Je le mettrais dans l'album. Remarquez, ça colle bien, mais... D'après ce que nos alli-bombard, mais... Vous voyez pas du tout ce que ça peut être ? Bah, faut vous faire rembourser vos études. Bah, expliquez-moi ! Bon, euh... Je veux bien... C'est très difficile. Ils vivent en groupe, en général. Oui ? C'est une communauté sur laquelle il n'y a pas d'affaires d'argent, parce qu'ils partagent le même liquide. Donc, tout le monde échange. Ils sont de bons alpinistes aussi. Oui, exactement. Ils traversent souvent des cols. Oui, vous voyez, ça ressemble un peu... Si vous imaginez une cordée d'alpinistes, vous voyez ? Alors, ils gravissent un col. Puis après, à l'épreuve, ils vont se mettre au vert. Bon, alors, ma petite fille. Vous savez tout, vous pourrez au moins... Elle le savait, elle le faisait marcher. Alors, à Narbonne, où est-ce que vous pourrez vous en procurer ? Tu-du-du ! Tu-du-du, 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 de M. Trudel, de Reims. Trudel. Qui a eu l'idée de l'émission Jeux sans frontières ? Le général de Gaulle. Le général de Gaulle. Le général de Gaulle. Très bonne réponse de Jacques Marques. Parfaitement. Est-ce que vous savez qui était le général de Gaulle ? On ne souffle pas, excusez-moi. Qui était le général de Gaulle ? C'est un danseur, non ? T'as un rivier sous ta gueule, là, quand même. Non, là, c'est vrai, bienvenue. C'est un moniteur à la Colourou. Qu'est-ce qu'il faisait, le général de Gaulle ? J'ai oublié. Vous avez oublié. Quoi ? Il y a les Chirakiens au fond, là. Est-ce que vous pouvez rester toute la semaine avec nous ? Je vous adore. Puis en plus, c'est la première fois que je fais une émission avec une reine. Ah bon, ça vous fait plaisir. Et puis tu sais, tu auras vissante, Fanny. Avec tes yeux, ta petite bouche, je te regardais passer ce matin. Tu es bien jolie. C'est dommage que tu aies passé la nuit avec Marius. Celui qui fait l'ambulance. Je te remercie, les ambulances, petite. Les ambulances, c'est comme les allumettes. Ça nous sert une fois. Une fois. Mais vous êtes, je vous pose une question, vous êtes venue de chez vous en ambulance, non ? Non, pas en ambulance. Combien de temps restez-vous à Paris ? Normalement, jusqu'à mercredi. Eh bien, il va falloir prolonger. Parce que, ici, vous avez trouvé une famille. Avec Papy Junot, qui est là, il est bien bravé. C'est un petit de l'assistance qu'on nous a donné. Il n'avait pas toute sa tête, mais il garde bien les moutons, il n'en perd jamais. Et puis, il y a mon grand qui navigue. Et puis, il y a la chaloupe, là. Il y a le petit qui nous sert de bouée, là. Philippe Bouée. Et tu peux rester, tant que tu seras là, on a toujours une assiette pour toi. Une assiette pour de soupe chaude. Papa, depuis que je l'ai vue, je n'aurais plus un mère. Marius, tu as bien raison. Je devais de me l'embrasser, la fille. Tais-toi, le crétin. Je te remets l'orphelinat. Conte tes fromages. Je devais de me l'embrasser, la fille. Oui, oui. Ce petit manchon, tu peux rester ici. On te garde. On fera partie de la famille. Puis le soir, quand tout le monde sera accouché, je te montrerai les étoiles. On te ferait voir la grande ours. On te montrerait dans le ciel, la voie lactée qui ressemble à un troupeau de spermatozoïdes. Et les belles, notre province, avec ses puits de mine, ses centrales atomiques, avec les campeurs. C'est beau. À quoi ça sert ? Que Ducro, il se décarcasse. Vraiment. De M. Leroux, d'Aubergenville. J'ai connu un Leroux à Aubergenville, non ? J'ai connu une Blasmare. Fabienne Blasmare. Elle avait une sœur, je crois. Oui, Josette. Josette Blasmare, qui avait fait des disques. Sous le nom de... D'Avida. Non, non, absolument. Elle a épousé Laurent Fabius. Et son orchestre. Moi, j'ai dansé avec Laurent Fabius. J'ai tous les disques de Laurent Fabius. Il paraît qu'il a gagné à la tête et les jambes. Il a gagné avec les jambes. Il a pas fini de vous faire danser, surtout devant le buffet. Ah, mais oui, mais c'est un très bon orchestre de danse. De M. Leroux, toujours à Aubergenville, mais il commence à s'impatienter. Il se rapproche de Paris. On a déjà posé la question. J'ai connu un Lebroux. Mais non. Un Lebroux. Tu te souviens de Marcel Lebroux à l'armée ? Celui qu'on surnommait la Chicorée. Je connais bien le milieu de la Chicorée parce que j'ai été très, très longtemps copain avec Jacques Vabre. Qui est pas un imbécile. Parce que j'aime autant dire que comme commerçant, c'est le plus sérieux. C'est quand même un mec qui va chercher un grain de café dans la cordillère des Andes. Et quand il y en a deux, il choisit le plus brillant. Non, pas celui-là. Là. Là. Mais, Señor Vabre, les autres me les prennent. Les autres, peut-être, mais pas moi. Mais pas moi, pour ce qu'on tient. Là, 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 une fouette. Il a rechauffé. C'est pas une fille capable de faire des miracles ? Voilà ce qu'il fallait mettre au temps de libre, là, comme ministre. Ministre du temps de libre, de la roche aux fées. Des morceaux de fraises comme ça, partout, elle en met. Au pays de la roche aux fées. Je te dis, il y a tellement de morceaux de fruits que les mômes s'étranglent. C'est que du fruit, c'est de grosses fraises. Pour sortir le yaourt du pot, maintenant. Ça vient un pan. Et un plat ! Oh, il y a une fraise. Ils font des yaourts aux melons. C'est des gros melons, je sais ça. Il n'y a même plus la place du yaourt. Moi, j'ai acheté dimanche un yaourt aux mouches. Il y en avait plein. Plein et c'est joli, tous ces petits grains noirs. Il y a des trucs aux goûts bulgares. Il y a des tas de gens qui ont des goûts. Ça a des goûts bulgares. Ils ont de mauvais goûts, les bulgares. Moi, je le dis souvent, laisse-le tomber, il a des goûts bulgares. Et monsieur Butoni, vous savez ce qu'il met dans ses raviolis ? Il y en a même un qui balance tout pour faire ses pattes riches. J'ai pas besoin de ça, là, 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 là. 8 oeufs frais au kilo. Et il n'enlève pas les coquilles. Et bolino ? Bolino, bolino. Moi, ce que je veux, c'est vivre dans les fleurs. Je veux être un homme 28 jours par mois. La fraîcheur, en plus ? Et la vache qui rie, tiens, vous vous en prendriez ? Vous avez vu comme ils grandissent, les mômes ? Bouvard, deux vaches qui rie, paf ! Monsieur Yann, il n'y a pas des trucs comme ça aux États-Unis ? Je ne connais pas les produits dont vous parlez, alors je ne peux pas parler. Non, mais aux États-Unis, qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont quand même des chewing-gum ? Oui, mais ils ont des produits sains, avec des colorants artificiels, qui ne sont pas des saloperies de fruits comme on bouffe ici, des merdes qu'on va chercher à la campagne. Avec des verres ! Des machins propres qui sortent des usines et tout. C'est dégoûtant de manger de l'animal mort et du poisson crevé, et des saloperies de poireaux qui sortent de la terre, que c'est plein d'asticots, et tout ce que vous pouvez bouffer comme larves et comme machins qui font leurs besoins sur les légumes et les tomates pleines de saloperies, d'escargots qui courent dessus. Je ne parle pas des animaux qui urinent la nuit, pendant que vous dormez, dans des maisons de campagne où des cafards courent sous les lits. Les araignées font... Quand même plus joli, une belle nappe de béton, tous ces trucs avec des herbes pissenlées. Mais là, je te pose une question. À quoi ça sert que du gros sur les carcasses ? C'est bon. Je te pose la question. Il faut quand même penser. Moi, j'ai connu Le Roux en Afrique. Ah oui ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Il avait un boy qui s'appelait Action, et tous les matins, Action Réveille Le Blanc. Action Réveille Le Blanc. Ah, c'est drôle, ça. Ça y est, le sang est rétabli chez Castelli. Ce qui se passe dans l'oreille, il monte au cerveau. Bravo. Merci, docteur Schettzer. Que vous venez de dire, mon cher Kersoso, m'a fait éclater d'un immense rire intérieur. Réveillez un rire intérieur, c'est plus beau qu'extérieurement. Quand vous montrez de vos dents, les enfants ont peur. Oh, celui-là. Ah, une bonne, là. On va se marrer. Quatre naufragés dont un prêtre dérive sur un radeau. Tout à coup, il y a un des hommes qui se lève et qui dit, « Allez, il faut en finir, il faut tuer l'un de nous, et les autres pourront le manger. Je suis chrétien, je m'offre en sacrifice pour vous sauver. » « Vous n'avez pas le droit, lui dit le prêtre. Dieu interdit le suicide et le cannibalisme. » Mais le gars a déjà sorti un revolver et l'appuie sur sa tempe. Alors le prêtre lui crie, « Pas dans la cervelle, malheureux, c'est ce que je préfère. » Ça vous est déjà arrivé de faire un naufrage, monsieur Kersoso ? « Oh, bah, il fait que ça. » « T'as un spécialiste mondial du naufrage. » « Bah, écoute, dis-le, Olivier, il y a des marins qui se spécialisent. » « Non, mais moi, dans mes entreprises, je me mouille en général, c'est tout. » « Oui, ça, c'est vrai. » « Il rentre dans les phares parce qu'il est miro. » « Il ébrèche les continents. » « Ah, il a ébrèche les continents. » « C'est vrai, t'as raison, j'évite même pas les cons, puisque je suis à côté de toi. » « De Madame Méplée. » « Et vous Méplée. » « Vous Méplée, Madame. » « De Montluçon. » « Ah, dans la Meuse. » « Mais non, pas dans la Meuse. » Franchement, alors s'il y a un truc dont je me fous avec la dernière énergie, c'est bien de savoir où est Montluçon. Mais tu as tort parce que les gens t'aiment à Montluçon ? Moi, j'aime beaucoup les gens de Montluçon. Parce que j'aime les êtres humains. Mais les villes, je m'en fous des villes. Mais Montluçon, c'est une ville intéressante. J'aime les gens de Montluçon, même si je les rencontre ailleurs. Vous n'avez jamais accosté à Montluçon ? Si, par erreur. Qu'est-ce qu'il y a à Montluçon ? Son nougat. Son nougat, le Montluçon. Ah, le nougat de Montluçon. Et ses berlingots également. Les grillottes. Les grillottes de Montluçon. C'est quand même la capitale du Champagne, aussi. Il ne faut pas se gourer. Comme tout le Bordelais, d'ailleurs. Je trouve étonnant que Philippe ne soit jamais allé à Montluçon. Vous n'avez jamais vu Montluçon et Lumière ? Sur toutes les routes. Le seul Son et Lumière qui a été écrit par Mauriac. Vous n'avez pas vu ça ? D'ailleurs, la Vierge de Montluçon qui a apparu à donner naissance à des pèlerinages. La seule Vierge qui soit apparue en bagnole à un feu rouge. À deux agents qui n'y croyaient pas. Il y a un poème sur Montluçon qui dit Montluçon, tu me plais, j'aime beaucoup tes filles. Montluçon, je t'en prie, retire ta cédille. Montluçon, Montluçon, 5 minutes d'arrêt, buffet gastronomique. Attention au départ, s'il vous plaît. J'envoie les portières. La garème chevreuse. Branlez le petit. Chinez le chef. Marconne-Millard, attention au départ. Bouuuu ! Je pensais que Roosevelt avait quand même dit on s'en fout qu'il détruise Perlarbourg, on ira à Montluçon. Ça, je ne l'ai pas inventé. Non. Hein? Dans la rigante cité de Montluçon, à la sortie nord-est de la ville, se dresse l'usine de gros poutards. Le gros poutard est un fromage régional qui présente la particularité d'avoir la croûte à l'intérieur. On distingue trois sortes de gros poutards. Le fromage préféré du docteur Schweitzer qui, en plein cœur de la savane, n'hésitez pas à s'exclamer « Il est gros poutard, docteur Schweitzer ! » Car en tant qu'Alsacien, il raffolait du gros poutard. Bon, la culture peut reprendre ses droits ? Oui, non, si vous voulez, mais on pourrait parler d'autre chose. Hésitez que vous sortiez du bois de Montluçon, c'est sans problème. Il y a un bois ? Oui, ou la 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 ! Il y a un bois qui est habité par ce qu'on appelle le bouvard des herbes. C'est une espèce de petite bête qui s'attaque aux jambes des femmes. Mais on n'a pas parlé des petits métiers de Montluçon. Oh, les pignoleurs, par exemple. Les brandouilleuses de Montluçon. Qu'est-ce que fait un pignoleur ? Il pignole ! Et une brandouilleuse ? Elle brandouille. Elle brandouille avant le pignoleur. Encore que c'est rien, bouvard. Certains montluçonnets sont tellement habiles qu'ils font les deux en même temps. Jean, est-ce que tu as visité ma luçon ? La haute bière. Oh là là, j'ai visité notre luçon, votre luçon... Leur luçon. Leur luçon, qui est une... Et ton luçon. Je me demande si j'en sortirai aujourd'hui de Montluçon. Oh, c'est pas possible. Faut demander à quelqu'un qui vous explique le chemin et Montluçon est très étendu. Sans plan, un étranger ne peut pas sortir de Montluçon. Il faut partir de la mosquée. Et tu vas directement sur le temple. Parlons quand même des choses tragiques. Oui. Les fumeries de Montluçon. Les fumeries de Montluçon sont un réel fléau pour notre jeunesse. Qu'est-ce qu'on fume là-bas ? Le saumon. Ça, c'est épouvantable. Dans les fumeries, tous ces types allongés qui crient arrête, arrête ! C'est le saumon qui crie arrête. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous êtes allé une fois dans une fumerie d'opium, les gens fument l'opium. Bon, ça fait pas du mal à l'opium. Mais quand on fume le saumon, ce saumon qui voit un mec avec les yeux bridés, coucher, qui est... lui tire dessus. Mettez-vous à la place du saumon. Ce qu'il doit penser du Montluçonnet. Ça ne vous plaît pas, le saumon. Il devient tout rose de confusion. Oui, c'est exactement comme ça. Mais attendez, là, on vous a parlé que de Montluçon-le-Haut. Mais si on vous parle de Montluçon-le-Bas, c'est de la vieille ville. Et Montluçon-Chantier, c'est de la merde. M. Ravix de Viryville, pourquoi, avant de monter sur le trône de Belgique, on tire la chasse. Parce qu'il faut laisser cet endroit aussi propre en montant pour le trouver en le quittant. Tu vois, moi, j'ai connu des trônes où il y avait du tartre. Oh là là ! Et les vilaines petites odeurs. Oh, paf, les vilaines petites odeurs. Une bonne baffe, là. Une vilaine petite odeur. Je monte sur le trône aux vilaines petites odeurs. Paf, les vilaines petites odeurs. On est déjà embêtés par plein de trucs. Si en plus, il faut... Il faut se laisser embêtés par les petites odeurs, hein. Mais les emmerdements qu'on peut avoir à la télé. Il y en a qui ont du tartre dans les cabinets. Il y en a d'autres qui ont dans les dents. Oh là là ! Et moi, j'ai très peur que les enfants, un jour, se trompent et se rincent la bouche avec Vécénette. Oui, oui, oui. Parce que tu leur dis le tartre, le tartre. Et moi, je dis nettoie-toi les dents à cause du tartre. Il va se taper un litre de Vécénette. Bon, on peut ressortir de cet endroit où... Vous nous y avez amenés. Mais pas du tout. Mais c'est vous qui avez dit... Je parle du trône de Belgique. Bon, ben alors... Pourquoi avant de monter sur le trône de Belgique en 1951... Ça fait 51, 30 ans. Ben oui, oui. Ça, je... Il y a quelqu'un ? Ça fait 30 ans. Il y a 30 ans sur le trône. Chez moi, ça gueulerait. Déjà, quand un gosse, il reste 10 minutes, je dis que c'est fini, oui. T'es occupé ! T'es occupé ! Allô, le trône de Belgique ? T'es occupé ! Oh ! Il est légendeur, quand même. Allô, le trône de Belgique ? T'es occupé ! Il remette une pièce ! Dites-moi... Je m'excuse. S'il est depuis 30 ans sur le trône, il est peut-être bouclé à l'intérieur, hein. Alors, pourquoi, juste avant de monter sur le trône... Oui, juste avant. Oh, vraiment. ...a-t-il fait effacer la devise... Non, il y avait une devise qui se trouvait sur le trône... Oui. ...qui était « L'union fait la force ». Ah oui ! Ah oui ! Alors... L'union fait la force. Pourquoi ils y vont à plusieurs ? Je comprends pas. Sur le trône de Belgique, on peut s'asseoir à deux ? Je comprends pas. Écoutez, moi, je suis désolé, je suis pas des gueules, mais je rentre dans un truc, je vois « L'union fait la force ». J'éclate de rire. Alors, pour quelle raison a-t-il fait effacer cette devise qu'il y avait sur le trône avant qu'il s'y allait ? Mais pourquoi il a fait ça ? On le sait pas. Mais si on sait ! On le sait, c'est ce qu'il s'est passé. À cause des Wallons. Pour pas déplaire aux Wallons et aux Flamands. Exactement, pour ne pas ranimer les vieilles querelles linguistiques. Entre les deux communautés. Excellente réponse ! Il a eu du mérite d'aller chercher ça sous la fange que vous avez accumulée. Avant, il avait marqué en flamand « Freckleses nez, nec le bleu ». De M. Goberville de Noisy-le-Sec. Question pour qui ressousons ? Parce que c'est Noisy-le-Sec ? Oui. J'ai rien dit ! Je veux plus d'à côté de ce mec qui va me frapper un jour. Déjà dans les coulisses, il m'a frappé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes tout seul sur votre bateau ? Il répare son bateau. Il étudie la carte. Il se prépare ses petits repas. C'est ta femme qui te fait des gamelles ? Je peux t'en livrer une tout de suite, tu vas la prendre. Oh mais retenez-le ! Non mais arrêtez le jambon, remettez-lui un eau, c'est plus en vitrine. Il a frappé le zèbre. Non mais c'est parce qu'on vous aime bien et que votre métier nous passionne qu'on vous pose des questions pour ne pas le prendre en mal. C'est ton métier ? Je savais pas, je crois que tu faisais ça pour t'amuser le soir. Arrête où je dis ton surnom. Christophe Coulon. Tu manges du poisson sur ton bateau ? T'as le temps de pêcher ? À la vitesse où il va, oui. Non, mon petit Olivier, là, doucement, doucement. C'est des blagues, je le pense pas une minute. Mais non. Je m'en fous parce que tu fais sur ton bateau, je savais même pas que tu faisais du bateau. Bon, de M. Micolagec de Reims. Quand dans les églises pratique-t-on la cérémonie dite de réconciliation ? Ah, quand il y a deux religions. Ah ! Oh non, oh non, oh non. Mais non. C'est la cérémonie, on se tape dans le dos et tout est fini. C'est fou et j'aurais pu crever, pauvre con. Un jambon, c'est déjà mort, elle est prétentieuse. Je suis sûr que je veux être rouge et la marque de la main dans le dos. Va te voir. Ouais, ouais ! On dirait qu'on lui a posé des ventouses. Déteste la violence. Alors, quand pratique-t-on dans les églises la cérémonie dite de réconciliation ? Quand quelqu'un meurt et qu'il se convertit au dernier moment, non ? Alors, effectivement, c'est dans un enterrement. Qui c'est qui se réconcilie ? Le mort avec Dieu ? Lorsque c'est un enfant qui est mort et qui n'a pas reçu le baptême, comme il est menacé de terminer pour le restant de ses jours et de sa vie éternelle dans les limbes, on lui applique le sacrement du baptême post mortem per omnia saecula saeculorum. Amen. Non, Père Martin, ça n'est pas cela. La parole, maintenant, va être donnée au révérend père de Kersozon, celui qu'on a appelé le secours des naufragés. L'abbé, votre sentiment sur la cérémonie de réconciliation. La réconciliation a lieu dans nos églises lorsque le défunt, après avoir cependant reçu les derniers sacrements et avoir regretté la vie impie et infâme qui l'avait menée à refuser d'être en permanence aux différents offices religieux que la paroisse organisait pour lui, autorise cependant une sépulture chrétienne en fonction des différentes miséricorduses inétabilées. La parole est au révérend père Yann, évêque de mots. La cérémonie de réconciliation est essentiellement pratiquée dans nos églises lorsque le mort de son vivant a tiré une grande claque dans la gueule aux chanoines et que celui-ci, solennellement, en face de la bière, lui dit « Je t'en veux pas. » Merci. Le 7, le 8 et le 9 placés. Merci. La parole est au révérend père Bouvard, dit rat du sol. Le révérend père Bouvard, sol jésuite surbaissé, celui qui traite les fidèles plus bas que terre et que vous n'apercevez pas car il est en train de consélébrer sous le tapis du maître-hôtel. Le révérend père Bouvard va vous donner la réponse. Oui, bah votre petite cérémonie, ça nous coûte 500 francs. C'est pas cher pour une messe, vous applaudirez quand même M. Nicolas Grecq. Oh, mais il a gagné. Il a fini par gagner, mais il a fini par... Qui a su recoller quelques grosses têtes légèrement fêlées. La cérémonie... Remercions l'éternel de ce bifton de 500 balles qui dombe dans notre fouille. Nicolas Grecq, bien que tu ne sois pas de notre religion comme ton nom l'indique, tu es forcément un étranger loin du Seigneur. Reçois ce billet de 500 balles de la part de RTL. Et offre-le aux oeuvres dont je vais te donner l'adresse. Sauvons Jacques Martin du Fisc, boîte postale 540, Paris 8e. Envoyez tout mon chèque à l'abbé Fabius, ministère de l'impôt. Les fidèles désirant communier devront s'avancer par la haie centrale. La haie centrale. Mais c'est pas ce qu'il y a fait mal. À gauche, à la fraise, à droite, à la vanille. Ceux qui veulent communier avec deux boules arrivent au milieu. se laissez pas la communion en sorbet pour les pays chauds. La réponse c'est que la cérémonie dite de réconciliation se pratique dans un enterrement lorsque le défunt s'est donné la mort. Ah, celle-là. Une petite fille dit à sa mère, c'est formidable, à chaque fois que je donne un bout de pain d'épices au chien, ça lui fait remuer la queue. Alors sa mère rêveuse lui dit, garde-en donc un peu pour ton père. Applaudissements De Mme Sonnen de Ronck dans le Nord. Ronck, Ronck. Pourquoi le singe Cercopithèque est-il appelé 14 juillet par les sexologues ? Parce qu'il a un sexe tricolore. Oui, parce qu'il a un sexe tricolore. Excellente réponse de Jacques Marques. C'est fabuleux. il a les testicules bleues. Oh, on va manger. La verge blanche et le gland rouge. Excusez-moi, c'est dans la réponse. Le gland rouge. C'est fabuleux. C'est surtout fabuleux sur les aéroports quand on reçoit un chef d'État. C'est marrant. Le filet de Noël et le singe comme ça. Résentez, sexe. Résentez, sexe. Pam, 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 pam. Il revient encore que... C'est pour ça que... Je vous remercie de m'accouillir en France. Mais il faut qu'ils soient en érection, sinon c'est le drapeau suisse. Finalement, le président de la République qui est pour ça, au lieu d'avoir des gorilles, il ferait mieux d'avoir des petits... Des sarcopithèques. Des sarcopithèques. C'est vrai que ça serait joli, ça, quand même, une haie de testicules tricolores. C'est tout l'appareil génital. La gueule que ça aurait ! La tête de Margaret Teacher. Surtout que Margaret Teacher, elle pourrait pas en avoir des rayés. Il y a de plus. Alors elle serait jalouse. Les Américains, malades ! Malades, Regan, mais alors où sont les étoiles et les rayures ? Non, il y a pas. Bleu, blanc, rouge, tricolores. Et admettez que vous mettiez un singe au fronton de chaque monument public. Magnifique ! Quel panard ! Et à la télé ? Oui, mais enfin, s'il y a... À côté des spikrines, c'est vrai pas joli ? Mais oui, mais s'il y a un décès, comment tu veux mettre ça en berne ? C'est un problème. C'est le pauvre singe, non, c'est-il humain ? Viens de disparaître, moi, avec des petits... ... ... Ah, de triturer les portugaises, c'est vrai. Bah, s'il fallait triturer les tiennes, il faudrait ouvrir un chantier, arrête. Moi, je fais ça avec un doigt, t'es obligé de le faire avec une pelle, alors laisse tomber. Mais t'as vu les oreilles que t'as ? Bah, qu'est-ce qu'elles sont ? Ah non, tu les as pas vues, y'a aucune glace qui prend sang en même temps que ta gueule. Qu'est-ce qu'elles sont mes oreilles ? Non, mais t'as pas vu tes oreilles ? Bah, alors ? Je suis sûr qu'elles sont tellement vidaines et larges, t'arriverais même pas à aller rentrer dans ton nez. Et t'as pas regardé ta bouche en chemin d'œuf, toi. Tu as l'impression que tu vas cracher un noyau d'olive quand tu parles. Bon, écoutez, n'insistez pas sur vos disgraces physiques. Laissez continuer le débris, continue ma puce. Qui c'est qui va passer Noël très entouré ? Avec une visite tous les quarts d'heure, un père Noël en blanc qui va te dire ça va mieux la température, elle est plus présente. Hein ? C'est très brillant, mon cher Kersozon. Kersozon dit le vicomte. Oh, t'es vicomte ? Il est descendu deux fois décroisé, la dernière en tombant par la fenêtre. Vous avez libéré Jérusalem avec Godefroy de Bouillon ? Cube. Moi, je pourrais dire que mes ancêtres ont libéré la Terre Sainte au XIIe siècle, mais je crois que je le ferai, moi, volontiers. Vous avez l'air d'avoir honte de vos ancêtres. J'ai pas honte, mais enfin, laissez-les. Faut bien les sortir de temps en temps pour qu'ils prennent un peu l'air, non ? L'odeur de Castelli vous suffit pas. Il y avait un amiral de Kersozon sous Henri III. Sous Henri III ? Oui, enfin, à côté. Ah bon ? On a un authentique noble, un authentique vicomte. Il y a un village qui s'appelle Kersozon, un château de Kersozon. Et ils étaient toujours sur les ports depuis des centaines d'années. Ils sont arrivés... Docker, par exemple, c'est l'abréviation de tous les... Docker-Sozon qui étaient sur les ports, qui déchargeaient les bateaux. Ah, il y a un Docker, ben c'était... Un Docker-Sozon. J'ai été sur les terres de Kersozon, il faut voir que tous les paysans... Bonjour, M. Vicomte. Bonjour, notre maître. Bonjour, notre maître. Bonjour, notre maître, mon vieux. Ah, M. Vicomte a bien profité à Paris. Ah, M. Vicomte a bien dû dormir à la radio. On entend ronfler M. Vicomte tous les jours sur RTL de 6h à... On aime bien M. Vicomte, il est très coulant. C'est plutôt gentil ce qu'on a dit, là. Mais vous avez été aussi chez les bons pères, M. Kersozon ? Oui. Je leur dois cette culture... Ce raffinement... Surtout cette méditation et ce sens du silence. Vous n'avez pas songé entrer dans les ordres, M. Kersozon ? J'ai passé plusieurs mois dans un monastère. Ah, ben, mince. Là, c'est le seul marin qui a été tenté par une prise de voile. Je crois qu'il a changé de cap à la pierre qui vire. Il n'y avait pas une chapelle dans le château de votre famille ? Si, une chapelle. Ben oui, sinon, ils auraient stocké les crêpes en Israël. Ou est-ce qu'ils auraient remisé le bateau du Vicomte ? C'était comment la chapelle du château ? Il y avait un faux ciel peint dessus. En bleu marine et des étoiles. Ben oui, c'est là-dessus qu'il a appris à naviguer. C'est vrai que vous avez visité, vous, le château des Kersozon ? Je suis reçu, moi. Ah, mince. C'est où ? Pour les vacances, je ne sais pas où aller. Ouh là là, on n'entre pas comme ça au château de Kersozon. Tu peux venir au mois de juin et on chasse le con. Ah, c'est agréable. Ben, vraiment. Mais c'est agréable. pour un monsieur qui a été élevé chez les Kurdes qui vit con. Comment ça se passe la chasse au con chez vous ? On lâche les chiens dans la lande. On les fait débusquer un Castelli-pique-niqueur, par exemple. J'ai bien fait de changer les piles, hein. Il y a des Castelli-pique-niqueurs, alors. Mais vous rapportez quelque chose ensuite ? Un trophée ? Non, non, non. Tout pour les chiens. Le panère, je saurais parfaitement à quelle époque tu n'es pas au manoir, mais j'irais voir la vicomtesse qui a certainement un langage un peu plus charme. Ben, c'est comme elle s'occupe d'œuvres, elle s'occupera sûrement de toi. Je voulais dire qu'elle est assez pauvre mais qu'elle n'est pas à un prêt. Bon, puis ça va faire marrer en Bretagne, Castelli. Ah, sinon, elle grandit. Et c'est quand la chasse aux cons ça ouvre à quel moment ? Vous n'avez aucun risque mon petit Philippe. Vous, c'est à l'époque du lapin. C'est un médecin. Non, attends, tu permets ? Non, vaut mieux que ce soit, à mon avis, un plombier. C'est un plombier. ça sera plus long. L'histoire des médecins, déjà, ça touche une clientèle très réduite. Je veux dire, c'est pas... Parce que le plombier est populaire. En plus, il y a beaucoup plus d'acteurs capables de jouer les plombiers. Il y a des types qui ont un peu la voix. Alors, tu dis c'est un plombier. C'est un plombier. C'est un plombier. Oui. Voilà, attends. Est-ce que ce serait pas plus marrant ? Tu as vu le succès ? Les gens adorent les histoires de plombier, tu penses ? C'est un plombier. Il est appelé en rade dans une ferme. Il est appelé Maurice, il est pas appelé en rade. Il faut dire les plombiers qui s'appellent en rade. C'est pas un nom de plombier, déjà. On s'en va. Merde ! Non ! Déjà, ça va, mais alors... Ça, c'est plus gros. Ça, c'est déjà mieux. Mais il faut qu'il dise pourquoi il dit merde, parce que... Alors, c'est un plombier qui est appelé... Maurice. Qui est appelé Maurice dans une ferme. Oui, une femme qui est en train d'accoucher. Non, non, non ! Une vache, une vache. Une vache est en train d'accoucher. Non, une vache qui veut accoucher est bouchée. Parce que le joint de la vache est bouchée. Voilà ! Déjà, ça, c'est rigolo. C'est beaucoup plus drôle. Regarde, ils se marrent comme des joues. Malheureusement, il n'y a pas d'électricité. Non ! Pas d'eau ! Pas d'eau ! Alors, pendant que la femme accouche... Non, la vache ! Non, la vache ! On se débouche ! Se débouche ! Se débouche. La femme... Oui, la femme... Le paysan se débauche. Le paysan éclaire le médecin. Mais non ! Non ! Lumières ! Plombiers ! Au bout d'un moment, il extirpe un joli petit broyard. Un broyard d'une vache ? Oui, ben... Ah, c'est pas possible ! Un veau ! Mais il s'aperçoit que c'est pas fini. Non ! Après pas mal d'efforts, il extirpe un second veau, un si broyard que le premier. Non, avec des morilles. Le plombier dit « C'est pas possible ! » Il est bouché. Vous les faites à la chaîne. Il y en a un troisième qui arrive. Le mari commence à devenir vert. Le bœuf ! Le bœuf ! Le bœuf ! Le taureau ! Le taureau ! Le taureau ! Le taureau ! C'est dégueulasse ! Mon cher Michel, si vous avez une histoire affreuse que vous ne pouvez pas raconter dans la grande parade, elle sera la bienvenue chez nous. Oui, oui, moi. Oui, je vous vois venir. Vous savez, les rares fois que je vous raconte des histoires, elles concernent Zitrone. Ah, mais ça, on aime bien Léon ! J'adore les histoires de Léon ! Tu connais l'histoire de Léon dans le Tour de France ? Non. C'était il y a deux ans d'être dans la voiture au directeur de la cour. Oui. Avec Carlos, c'est dire si dans la montée la voiture avait du mal. C'était dans l'étape Saint-Etienne-Lalpe-de-Hez. Et ce qu'il y a de très gênant lorsqu'il y a des personnages collus dans une voiture, c'est qu'ils éclipsent complètement les coureurs, ce qui est gênant. Oui. Alors la voiture monte doucement, il y avait des milliers et des milliers de spectateurs. Et avec Carlos, on était assis dans la voiture, discret, avec Bernard Giroux, qui est un jeune commentateur de TF1, qui était l'assistant de Léon. Et Léon ouvre le toit et les yeux mis clos, profitant du soleil, il était visiblement bercé par les... C'est Zitrone, c'est Zitrone, c'est Zitrone, t'as vu, c'est Zitrone, c'est Zitrone. Et puis dans un virage, on entend, t'as vu, c'est Bernard Giroux. Zitrone se rassoit et lui dit, vous avez de la famille dans le coin. Ah, il est bien Léon. C'est bon, non ? Il y en a des tonnes. De Madame Leprieur. Vous préférez pas un peu de Grégorien ? Salve et Regina, materniserai... On dit pas arrête tes conneries quand je chante Salve et Regina. J'ai un train, moi, arrête tes conneries. Moi aussi j'ai un train, mais je m'as siessé dessus. Et puis c'est... Et voyageras sur les caisses et attention au départ. Porteurs, porteurs, enrayer, couverture. En face de la... Ici, long. Non, c'est une radio libre. Alors la question de Madame Leprieur. Comment va-t-elle, Madame Leprieur ? Comment va-t-elle, Madame Leprieur ? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Imaginez-vous que je dors, hein ? Non, vous restez là. Sinon, vous perdez vos amis. Si vous êtes des amis comme ça, je peux les perdre tout de suite. C'est agréable, ce public qui te nourrit, qui te permet de partir au chemin de fer autrement que dans le fourgon à bestiaux. Tchon, les dents, dit-on d'un cochon qu'il vermille. Moi, je les repère, ceux qui applaudissent, c'est quoi ça ? Qu'il vermille. Là, vous perdez du temps, mon petit Olivier. Les voyageurs pour Saint-Jean-Pierre-le-Port, en voiture s'il vous plaît. Non, non, on finit, là. Mais si vous ne perdiez pas du temps, on saurait déjà ce que fait un cochon qui vermille. Celui qui cherche des truffes. Celui qui cherche des truffes. Oui, c'est là. Le match entre Philippe Bouvard et Olivier Tchersault vient de commencer. Philippe Bouvard à l'avantage avec un Mac-Dom de Contrex-Sévin. Olivier de Kersozo sur la réserve, tente de lui passer avec une chaise. Mesdames et messieurs, je suis sous la table. Mon chien mort, Kersozo en monnaie. Et les grossettes vont se terminer. Chaussettes bagarre. Merci, bravo. Merci, à la prochaine fois. Merci. Applaudissements. Merci.